Le premier directeur national adjoint, porte-parole chargé des relations publiques du candidat Denis Sassou-Guessot, Anatole Coligny-Macosso, a animé dimanche 7 mars, dans un hôtel de la ville, une conférence de presse. Celle-ci a consisté dans la restitution des activités menées par Denis Sassou-Guessot dans les départements de Poitouard et du Cuillou. Peu avant de répondre aux questions des professionnels de la plume et du micro, Anatole Coligny-Macosso a fait une économie de mots de ses activités en ces termes. Au nom du directeur national de campagne, le camarade Pierre Moussa, et au nom de toute l'équipe de la direction nationale de campagne du candidat Denis Sassou-Guessot, de la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre sollicitation, pour qu'ensemble nous échangeons ce matin dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler un service après-vente, suite des retombées du passage du candidat Denis Sassou-Guessot dans la ville Océane et dans le département du Cuillou, où il a procédé au lancement de sa campagne. Il a échangé avec la presse, tant locale, nationale qu'internationale. Au sujet de la mise de l'expérience du candidat Denis Sassou-Guessot au service de la jeunesse, il a répondu ce qui suit. La jeunesse d'aujourd'hui, mais autour des années 90-95, n'a pas connu la guerre de 97. La pauvre jeunesse. Celle de 90 à 95 a eu quelques traumatismes sans doute, à cause des parents qui couraient ça et là, à cause de... Mais ne s'est pas imaginé ce que c'était réellement. Celle qui est née dans les années 2000 ne sait rien de tout ça. Ça veut dire que lorsque nous parlons de paix, de tranquillité, de quiétude, de sécurité, ça ne leur dit absolument rien. Ils ont donc d'autres préoccupations. C'est pourquoi parfois ils ont l'impression que les autorités sont déconnectées. Mais comme un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout, nous devons continuer à cultiver la paix. En effet, d'autres questions, tant sur les activités du président candidat que sur son contrat social, ont trouvé des éléments de réponse.